Ordonnance numéro 20 bar 058 du 30 juin 2020 portant mesures collectives de grâce. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 87 et 221. Vu l'article 34 bis du Code pénal porté par la loi numéro 15 bar 022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, voulant marquer d'un caractère particulier d'humanité, de pardon et de justice, le 60e anniversaire d'accession du pays à l'indépendance, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la Justice et de Gare des Sceaux, ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2020. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à subir est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égales ou supérieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2020. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2020. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2020. Article 5. La remise, la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 si déçus ne sont pas accordées 1. aux condamnés fugitifs ou latitants, 2. aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15 bar 0 à 22 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal, 3. aux personnes condamnées excepté celles qui l'ont été par l'arrêt rendu sous RP numéro 1078 bar 2002 par la Cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003 pour les infractions ci-après. « Violence sexuelle, détournement et concussion, corruption, rémunération illicite, assassinat, meurtre, vol à main armée, association des malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et de toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire. » Article 6. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature fête à Kinshasa le 30 juin 2020. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire-Colonguelet-Eberant, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20-059 du 30 juin portant nomination d'un inspecteur général des finances, chef de service et d'un inspecteur général des finances, chef des services adjoint de l'inspection générale des finances. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 79 et 81, vu la loi numéro 16-03 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, vu les décrets numéro 034-B-2003 du 18 mars 2003, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987, portant création de l'inspection générale des finances en abrégé IGF, spécialement en son article 4, vu le décret numéro 036-B-2003 du 24 mars 2003, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 91-019 du 6 mars 1991, portant règlement d'administration relatif à la carrière et aux fonctions d'inspecteur des finances, spécialement en ces articles 4 et 5, alinéa 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 10-014 du 2 janvier 2010, portant nomination des agents de carrière des services publics de l'État, inspection générale des finances, vu l'ordonnance numéro 19-001 du 25 janvier 2019, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu l'ordonnance numéro 19-002 du 25 janvier 2019, portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République, vu l'ordonnance numéro 19-001 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres délégués et vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances, M. Alinguete Kei-Jules, matricule 450.204. Article 2, est nommé inspecteur général, chef de service adjoint de l'inspection générale des finances, M. Batoubenga Pandamadi-Victor, matricule 450.207. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, la ministre de la Fonction publique ainsi que le directeur du cabinet du président de la République sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 30 juin 2020, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire-Colonguelet-Eberont, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20, barre 060 du 30 juin 2020, portant admission dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, les deux anciens combattants. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 79 et 81, vu la loi numéro 009, barre 2002, du 5 août 2002, portant création de l'ordre national, héros nationaux, tel que modifiée et complétée par le décret-loi numéro 012, barre 2003 du 30 mars 2003, spécialement en ces articles 2, 3, 4, 6 et 11, vu le décret numéro 051-E, barre 2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er. Considérant le mérite des intéressés et les loyaux services rendus à la nation congolaise au sein de la force publique, plus particulièrement lors des campagnes militaires de 1940 et 1945, soucieux de récompenser le sens élevé du respect aux devoirs patriotiques des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. Sont admis dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, au grade de commandeur, les anciens combattants, dont les grades non, poste non et prénom suivent. 1er. 1er. Sergent. Saka Mwamba. Mourisse. 2. Caporal. Kunyuku. Albert. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 juin 2020. Félix-Antoine Tshisekedi à Chilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolonghele-Eberont, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20, bar 061 du 30 juin 2020, portant admission à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, d'un ancien combattant. Le président de la République, vu la constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 79 et 81, vu la loi numéro 009, bar 2002 du 5 août 2002, portant création de l'ordre national, héros nationaux, tel que modifiée et complétée par le décret loi numéro 012, bar 2003 du 30 mars 2003, spécialement en ces articles 2, 3, 4, 6 et 11, vu les décrets numéro 051-E, bar 2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6 alinéa 1er, considérant le mérite du concerné et les loyaux services rendus à la nation congolaise au sein de la fonction publique, plus particulièrement lors des campagnes militaires de 1940 et 1945, soucieux de récompenser à titre posthume le sens élevé du respect aux devoirs patriotiques du concerné, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, au grade de commandeur, l'ancien combattant dont les grades, nom, post-nom et prénom, suivent, sergent Miyuki Bassoloa Daniel, article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature Pétac-Nchassa, le 30 juin 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur, désiré, cachemire, colonne guélie, ébérande, directeur de cabinet, A.I. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo,